Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est Marion de la chaîne KULTURIA et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'alphabet des mots avec les mots peu utilisés de la langue française avec la lettre B. Au sommaire de cette vidéo, nous verrons le traditionnel choix du mot, puis son étymologie et pour finir, sa définition. Le mot d'aujourd'hui est le terme bastingue. B-A-S-T-I-N-G-U-E Le terme bastingue à ne pas confondre avec le terme bastingage, bah heureusement, ce n'est pas la même chose. Et pourquoi donc ? Pas la même orthographe. Ce que tu peux être intelligent, j'essaye. Et comment as-tu pu changer à ce point ? J'ai regardé ces quelques vidéos. Il n'y a pas de secret. Bon, reprenons. Le terme bastingue vient du provençal bastingo, qui est un terme du XVIIe siècle. C'est le féminin de bastingue, qui signifie cordage de sparterie, lui-même dérivé du verbe provençal basti, qui signifie bâtir. Il existe deux définitions pour le terme bastingue. Tout d'abord, c'est un terme de marine au XIXe siècle. Ce sont des bandes d'étoffes ou de toiles matelassées, ou des filets tendus autrefois autour du plat bord d'un vaisseau de guerre, pour servir d'abri aux matelots qui manœuvrent sur le pont pendant le combat. Cela peut aussi être, dans l'arme militaire, une défense ou parapet mobile, composé de boucliers ou de chariots. Pour conclure, je peux dire que le terme bastingue est un mot ancien qui a sa place dans les mots peu utilisés de la langue française. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada